Après le type de données abstrait-pile, nous nous intéressons maintenant à deux autres types de données, la file, queue en anglais, et la file de priorité, priority queue. La file, tout d'abord, c'est une structure de données qui permet d'insérer d'un côté et de supprimer de l'autre côté. Cela met en œuvre un comportement qu'on appelle FIFO, first in, first out, ou premier entrée, premier servi. Avec cette file, on va devoir mettre en œuvre quatre opérations. L'insertion, push, la suppression, pop. L'insertion se fait d'un côté et la suppression de l'autre. Et puis, l'accès aux éléments. On a accès au premier élément. Le premier élément, c'est le prochain qui va sortir. C'est la même chose si vous êtes le premier de la file au magasin, vous êtes le prochain à être servi. On l'appelle front, et elle est du côté où on fait d'eq. Et puis, le dernier élément, c'est le dernier qui est arrivé. Et donc, ce sera le dernier à être servi. Et ça, c'est back. Alors, pour mettre en œuvre une file, on a le choix, mais un choix un petit peu plus restreint que pour une pile. On peut utiliser un buffer circulaire. Dans ce cas-là, mais comme on a accès à l'insertion et la suppression des deux côtés, on peut insérer au début ou à la fin. Et supprimer à la fin ou au début, sans problème. On peut utiliser une liste simple avec un point. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que la liste simple, on a facilement accès à l'insertion et à la suppression au début. Par contre, si on maintient un pointeur sur le dernier élément, c'est possible d'insérer à la fin. Par contre, supprimer à la fin, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait revenir à l'avant-dernier élément. Il n'y en a pas de pointeur vers l'avant-dernier élément. Mais si on maintient un pointeur sur le dernier élément, on peut insérer derrière ce dernier élément et mettre à jour dans notre fonction d'insertion quel est le dernier élément. Donc, c'est possible avec une liste simple de mettre en œuvre une file, mais il faut insérer à la fin et supprimer au début. Sinon, avec une liste doublement chaînée ou une deck, évidemment, on peut le faire tant au début qu'à la fin, sans aucun problème. Alors, il y a de nombreuses applications des files. Citons par exemple, quand vous tapez sur le clavier de votre ordinateur, il y a une file qui stocke toutes les lettres que vous tapez en attendant que le système d'exploitation ou le programme que vous tournez soit capable de gérer toutes ces entrées. Donc, temporairement, elles sont stockées dans une file avant de les envoyer à votre programme. La même chose quand vous lancez une impression, l'imprimante ou le gestionnaire d'imprimante plutôt va garder toutes les tâches que vous avez envoyées à l'impression dans une file. Et va les imprimer une à une, mais vous pouvez envoyer beaucoup plus d'impression vers l'imprimante que ce qu'elle est capable de sortir physiquement au niveau du papier. Et donc, tout ce qui est en attente est dans une file d'attente. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais il y a un des labos finaux de ce semestre qui consiste à résoudre un jeu taquin. Donc, c'est un jeu où vous pouvez déplacer les images jusqu'à ce que vous retrouviez la configuration originale. Et la solution pour résoudre ce jeu taquin, c'est de faire un parcours en largeur d'un graphe. Et on verra, tant pour les arbres que pour les graphes, que pour mettre en œuvre des parcours en largeur, on aura besoin de files. Le deuxième type de non-obstrait qui nous intéresse, c'est la file de priorité. Alors, c'est un petit peu différent. C'est donc une file, mais qui n'est pas organisée selon le principe premier arrivé, premier servi. Mais selon le principe que quand vous arrivez, eh bien, vous avez un ticket de priorité. C'est comme quand vous arrivez aux urgences à l'hôpital. Ce n'est pas parce que vous êtes le premier arrivé que vous serez le premier vu par le médecin. Si vous arrivez avec une petite toux et que vous êtes à côté de quelqu'un qui arrive avec un arrêt cardiaque, il n'est plus haute priorité, donc il sera traité d'abord. C'est comme ça que fonctionne une file de priorité. Et donc, il faut en permanence, pour pouvoir sortir de cette file de priorité, savoir quel est l'élément le plus prioritaire. Et ça, naturellement, on va le mettre en œuvre avec un tas, parce que c'est ça qui permet de faire un tas, c'est de signaler quel est l'élément le plus élevé, donc de priorité le plus élevé. Dans une file de priorité, on aura donc trois opérations. L'insertion dans la file. Alors, quand on l'insère, on doit dire quelle est la priorité de l'élément qu'on insère. Et puis, on pourra accéder à l'élément le plus prioritaire avec top et supprimer l'élément le plus prioritaire avec pop pour le sortir. Il y a de nouveau de nombreuses applications possibles. Ce sera par exemple en compression de données. Donc, pour le code de UFMAN qui est utilisé dans PkZip, dans JPEG, dans MP3, etc. On a besoin de sortir les éléments par priorité décroissante. Et donc, on utilise des files de priorité. Un certain nombre d'agrimmes sur les graphes, de parcours de graphes, utilisent des files de priorité plutôt que des files pour les parcourir de manière plus efficace. Tout un système de simulation à événements discret, où on a plein d'événements et on veut les traiter dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Et bien, naturellement, on va les mettre dans une file de priorité avec le temps auquel ils arrivent comme priorité. On verra un exemple après. En statistique, si vous voulez chercher les M plus grandes valeurs dans tout un ensemble et puis ajouter des valeurs, etc. Et bien, ça peut être une bonne manière de le faire. Dans les systèmes d'exploitation, pour balancer les charges, pour gérer les interruptions, etc. C'est aussi une structure qui est largement utilisée. Dans ces applications, je vais prendre deux exemples. L'agrimme sur les graphes et la simulation à événements discrets. Au niveau graphes, une des applications, c'est la recherche de chemin. Quand vous faites une recherche d'itinéraire sur une application de cartes, il utilise un algorithme de parcours de graphes, parce qu'il représente toute la carte comme étant un graphe. L'agrimme de Dextra, qui est l'un des plus utilisés pour faire des parcours de graphes, il va parcourir le graphe par distance croissante d'un point d'origine. Et donc, quand il arrive à un sommet du graphe, il va calculer la distance à l'origine de tous les sommets voisins, en supposant que pour accéder au sommet voisin, on passe par le sommet courant. Donc, il va ajouter la distance entre le sommet du graphe et le sommet voisin à la distance qu'il y a eu et qu'il a stocké de l'origine jusqu'au sommet courant. Ça lui permet de calculer la distance du chemin pour accéder au voisin en passant par le sommet courant. Et puis, tout cela, il va mettre dans la file de priorité. Et puis, on va prendre le sommet suivant à traiter, qui sera le suivant par distance croissante de l'origine. Et en faisant cela, on va parcourir tout notre graphe. Donc, on va avancer dans notre carte en s'éloignant de plus en plus du point d'origine. Et en faisant dans cet ordre-là, grâce à la file de priorité, quand on traite un sommet, on est sûr que la distance qu'on utilise pour le traiter est correcte. Parce que, forcément, le chemin le plus court pour accéder à ce sommet, il passe par des autres sommets qui étaient plus proches de l'origine et donc qui ont déjà été traités correctement. Et donc, quand on traite un sommet, on sait qu'il a forcément la bonne distance, puisque la bonne distance, c'est en passant par des sommets qui sont à plus petite distance que lui. Un mauvais chemin ferait un retour vers l'origine, mais ce n'est pas possible avec les systèmes de file de priorité. C'est ce qui rend la graphe de Dextra efficace pour parcourir un graphe et donc pour chercher les chemins les plus courts. Une autre application, c'est celle du jeu de billard. De manière générale, la simulation est un événement discret. Donc, si on veut faire un jeu de billard sous forme de programme, on lance une boule. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit calculer par rapport à toutes les trajectoires courantes de boules et à la position des bords du plateau de billard. Quelles sont les collisions qui vont arriver ? Certaines boules ne vont pas s'entrechoquer, mais d'autres, selon leur position et leur vitesse actuelle, risquent de s'entrechoquer. Et évidemment, inévitablement, si une boule continue sur son trajet sans en toucher d'autres, elle finira par toucher un bord. Donc, on calcule tout cela et on voit quels sont les événements qui risquent d'arriver. Et tous ces événements, on peut leur donner une date, enfin le moment auquel ils vont arriver. On peut le calculer avec la physique de l'évolution de nos boules sur le plateau. Et puis, on va placer tous ces événements, donc toutes les collisions, dans une liste de priorités qui est priorisée par le temps. Donc, on fait d'abord les événements qui arrivent en premier. Et donc, l'algorithme va consister à prendre le premier événement qui arrive parmi tous les mouvements de toutes les boules et toutes les collisions qu'on a prévues avec les mouvements actuels. Et puis, quand on traite un événement, donc une collision, ça nous fait recalculer les positions et les vitesses des boules impliquées dans la collision. Alors, il y en a toujours au moins une. S'il n'y en a qu'une, c'est qu'on a fait un choc sur un bord du billard. Il peut y en avoir plusieurs si deux boules se collisionnent entre elles, voire plus dans des cas assez rares. Alors, ça nous permet de mettre à jour la vitesse et la position des boules impliquées dans l'événement. Et donc, de recalculer de nouveaux événements avec des temps dans le futur par rapport à ces sept boules ou ces boules qui évoluent. Et donc, on va continuer, on prend l'événement suivant. Alors, quand on prend un événement, il faut voir s'il est toujours à jour, c'est-à-dire si les vitesses et positions qui avaient été calculées pour les boules impliquées dans l'événement sont toujours valides, que les boules n'ont pas eu un autre événement qui les a changés d'ici là. Si c'est le cas, on jette l'événement et sinon, on le traite. Et en faisant ça, on peut simuler entièrement le jeu de billard en étant sûr de vraiment traiter les choses dans le bon ordre, exactement au bon moment, événement par événement. Alors, ce sont deux applications. Il y a énormément d'applications des fils de priorité. Celle de recherche de chemin, vous la verrez plus en détail en ASD2 le semestre prochain. Celle de recherche de chemin, vous la verrez plus en détail en ASD2 le semestre prochain.